C'est dommage. Je vais te faire un tuto en direct. C'est bon. C'est bon. Je refais un petit tutoriel WarArm puisque ça a évolué un peu en termes de cycle pour moi. Du coup, les stats WarArm, c'est toujours maîtrise en tout premier, force en deuxième, polyvalence en troisième et la hâte juste en dessous de la polyvalence. C'est quasiment kiff-kiff. Donc, si vous chopez des items qui ont de la hâte à la place de la poly, mais qui ont quand même de la mastery sur eux, c'est cool. Et ça passe largement. Du coup, moi, j'ai drop un petit légendaire là et mon cycle a un peu changé. Et ce que je vais faire juste pour vous, les gars, je suis vraiment cool. Je vais enlever mon légendaire. Comme ça, le cycle, il sera le même pour vous. En tout cas, sachez que cet anneau, c'est juste le meilleur légendaire que vous puissiez avoir. En termes de talent, ça, ça n'a pas bougé. Toujours celui-là, 20% rage en moins sur toutes les habiletés. Par contre, double charge. Sauf si vous avez besoin de la shockwave pour faire un mythique plus ou quoi. Avatar, toujours, un gros CD, 1 minute 30, 20% dégâts. Ça, Hero Eclipse, ça peut être le meilleur. Ou ça, ça peut être bien pour aider les heals sur un raid quand vous ne prenez pas de dégâts constants. Defensive Stance, tu perds 10% dégâts. Pfff, ça ne vaut pas le coup à mon avis. Toujours focus de rage. Deadly Calm. Deadly Calm, il fait quoi ? Il réduit la rage de 100% pendant que vous êtes sous Battle Cry. Et Hugger Management qui fait quoi ? Chaque 10 de rage que vous dépensez, ça réduit de 1 seconde le CD de Battle Cry. Du coup, voilà, ça c'était les talents. Je vais vous montrer l'artefact. Alors, l'artefact, on part d'ici. Donc, le Warbreaker, le petit CD en plus qu'on a. On va là, vers l'AMS. Ensuite, on monte vers le haut, jusqu'à Slam. Qu'on monte au max. On enchaîne ici. On enchaîne ici. On enchaîne ici jusqu'à ce premier dragon. C'est vraiment le plus important celui-là. Ensuite, une fois qu'on est arrivé là, on repart du Slam. Et on se dirige vers là, vers là, vers là. Pour ce dragon-là. Ce dragon-là qui est complètement fumé aussi. C'est vraiment un truc de fou. Ensuite, il faut faire quoi ? Il faut descendre en partir de là. Descendre, tac. Allez prendre celui-là qui est important aussi. Pas super important, mais qui est important. Ensuite, vous allez ici pour augmenter la rage maximum. Après, moi, j'en suis que là pour l'instant. Enfin, que là entre guillemets. Je ne pense pas que je vais aller prendre ça. Je pense que ce que je vais prendre par la suite, ce sera ça. Ce sera execute augmenté de 15%. Ça, c'est inutile. Ça, ça peut être pas mal pour Clive. Ça, c'est inutile. Et ça, ça peut être pas mal pour Clive. Donc, voilà. Moi, je pense que je vais aller là. Il conseille de faire quoi ? Il conseille d'aller là. Et ensuite, une fois que tu es là, tu vas à l'exécute. Mais moi, je pense que je vais aller à l'exécute direct. En ce qui concerne les runes, les meilleures runes. Moi, je n'ai pas les meilleures. Mais j'en ai des biens quand même. En war, il faut plutôt privilégier l'e-level de la rune. Sauf s'il n'y a vraiment pas beaucoup de différence entre votre rune actuelle, qui a un bon talent, et la rune... comment ? Et une rune qui aurait plus d'e-level, mais un talent de merde. Ce que j'appelle bon talent war. Les meilleurs trucs. Les meilleurs talents de rune qu'on peut avoir. Pour moi, c'est celui-là le meilleur. Si on peut avoir 3 comme ça, c'est le feu. Je regarde un peu. Une comme ça, ça peut pas être mal. Qui augmente la rage d'un peu. Normalement, c'est 30. Et du coup, moi, vu que j'ai une rune, celle-là, ça me le met à 40. C'est pas mal, mais c'est pas fou fou. Puisque 130 de rage, c'est rare quand même qu'en war, tu montes à 130 de rage et que tu gâches de la rage du coup. Et celle-là, elle est pas mal aussi. Celle que j'ai là, qui réduit après un Colossus, la rage consommée par une Mortal Strike. Mais je pense que depuis que j'ai eu cette ring légendaire, je pense que celle-là peut être bien aussi pour moi. Puisque la ring légendaire, elle proc vraiment beaucoup. Donc d'avoir 20% crit au lieu de 15, ça peut être pas mal. Voilà. En ce qui concerne le cycle, je vais vous montrer ça tranquillement. On charge. Pendant la charge, on appuie sur le focus et de rage. On met le Colossus. Et dès qu'on a 2 de focus et de rage, on appuie sur tous les CD. Et le temps d'appuyer sur tous les CD, on aura 3 focus et de rage. Et là, on peut balancer une MS avec 3 focus et de rage. L'idéal, en fait, c'est quoi ? C'est que chaque Mortal Strike qu'on met, elle soit sous 3 focus et de rage. Et sous le buff Colossus, je parle de ce buff-là, là, qui augmente les dégâts de 30% et les chances de crit de 30%. Un petit tip, ce que je vais vous donner aussi, c'est que quand vous claquez Battle Cry, vous pouvez spam Brice Genou. En même temps que vous spammer soit vos slams, soit vos Colossus, soit votre MS, en fonction de vos procs que vous avez et du CD que vous avez sur la Mortal Strike. Pourquoi il faut faire ça ? Pourquoi il faut spam des hamstrings, des Brice Genou ? Parce que d'une part, c'est hors GCD, donc vous pouvez le spam. Vous pouvez appuyer sur tous les boutons du jeu, tout en spammant Brice Genou. Et la raison pour ça, c'est que vous pouvez faire proc votre Colossus qui revient et qui était en CD. Il va revenir hors CD, donc c'est le meilleur truc du War. Le War, quand il proc, il est imbattable. Après, il y a des fois où ça ne proc pas et c'est chiant. L'autre petit tip, c'est le même délire un peu que le Brice Genou. C'est quand vous êtes sous Battle Cry, vous spammez Focus Cédrage. Même si vous êtes déjà à 3, vous le spammez ce bouton-là. Ok, je vais vous montrer ce que ça donne quand on tape. Ça donne à peu près ça. Là, je pop mes CD, Brice Genou. Je peux pas me débrouiller, je sais pas pourquoi, mais bref. Là, j'ai fait quoi ? J'ai fait Warbreaker pour avoir mon buff de Colossus que j'avais pas. Vu que mon Colossus, il a pas reset. Là, j'ai pas de chat. Là, pareil, j'ai pas de chat. Là, j'ai vraiment pas de chat du coup. Là, j'ai de la chat, ok. Je vais attendre vite fait mon CD qui est là. On peut mettre des petites charges quand on est un peu en cours de rage. Là, j'ai pas de proc, ça pue la merde. J'ai mis une MS à 3 stacks qui avait pas de buff Colossus. Ça pue la merde. Là, j'ai baissé de spam pour avoir un proc. Ok, je l'ai eu. Donc voilà, c'est ça le cycle à peu près. Le truc, c'est vraiment qu'il y ait tout le temps le debuff sur la cible, Colossus. Et que si on peut, on ait ce buff là, là. Ce buff là pour chaque MS et qu'elle soit tout le temps à 3 stacks les MS. Si jamais on est dans cette situation-là, là, qu'on n'a pas de debuff Colossus et qu'on n'a pas de Colossus Smash Dispo, on fait quoi ? On fait le Warbreaker et ça revient au même, en fait. Et tac. Bah... Voilà, qu'est-ce que j'ai pas dit ? Ouais, le slam, il faut vraiment éviter de le faire si on a... Faut même pas le faire si on a moins de 50% de rage. Sauf si on est bien sûr sous Battlecry qui fait que ça... Qui fait que ça consomme 0. Euh... Je crois que j'ai tout dit, les potes. Et du coup, ouais, quand vous avez la ring légendaire, pour moi, ça change absolument tout. Ça change que... Que j'ai des procs... Exécute, qui vont arriver. Là, évidemment, j'ai pas de chat alors que ça proc absolument tout le temps. Voilà, j'en ai un. Je vais mettre Warbreaker. Tac. Je crois, je suis pas sûr que l'AMS... Euh, la... L'Exécute, elle devient prio. Sur... Sur la Mortal Strike, a priori. En phase Exécute, il me semble... Je me suis... Pfff... Pour le coup, je suis pas sûr de ça. Mais j'ai un mec qui est venu en parler sur mon stream. Et qui me disait qu'en phase Exécute, ce qu'il fallait faire, c'est t'oublies l'AMS. T'oublies tes sacs de focus et de rage. Et en phase Exécute, tu fais quoi ? Tu spam les Exécute. Et tu mets des Colossus. Dès que ton Colossus est up, tu mets Colossus, Exécute. Colossus, Exécute. Colossus, Exécute. Colossus, Exécute. Et tu oublies complètement ton focus et de rage. Et Time Morten Strike. Après, c'est à vérifier. Et... Et voilà. Vas-y quoi, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'aurai... Je vous aurai rendu service. Et que... Si vous appréciez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime sur la vidéo.